Dans le contexte exigeant, traversé par notre pays au début de l'année 2021, marqué par la perte cruelle de notre Premier ministre, le Premier ministre Ahmed Bakayoko, après celle tout aussi dramatique du Premier ministre l'année précédente, Amadou Gonkoulibaly, vous avez bien voulu me faire l'honneur de me désigner Premier ministre par intérim le 8 mars 2021, puis de me nommer officiellement le 26 mars 2021 Premier ministre, chef du gouvernement. Gouvernement qui, lui-même, fut mis en place le 6 avril 2021. Depuis lors, nous avons, avec l'ensemble de l'équipe gouvernementale, donné le meilleur de nous-mêmes pour mettre en œuvre votre vision 2030, celle d'une Côte d'Ivoire solidaire, dans le cadre du Plan national de développement 2021-2025. Nous avons ainsi poursuivi la réalisation de grands chantiers initiés par nos prédécesseurs sous votre haute conduite et élaboré, selon vos instructions, un deuxième programme spécial du gouvernement en cours d'exécution pour continuer d'améliorer les conditions de vie au quotidien de nos populations. Dans le même temps, nous avons poursuivi les actions de maîtrise de la Covid-19, du défi sécuritaire lié à la situation sous-régionale ou des enjeux plus récents du puissant choc externe consécutif à la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Dans ce contexte d'extrême exigence internationale, qu'elle soit sous-continentale ou mondiale, vous avez clairement exprimé votre volonté de procéder à un réaménagement du gouvernement. Je voudrais donc respectueusement vous présenter ma démission en tant que Premier ministre, chef du gouvernement ainsi que celle de l'ensemble du gouvernement. Excellence, M. le Président de la République, je voudrais saisir cette occasion solennelle pour traduire ma reconnaissance infinie à vous pour l'opportunité unique que vous m'avez offerte et l'insigne honneur que vous m'avez accordé de travailler à nouveau à vos côtés et de continuer ainsi d'apprendre de vous. Dans cette exaltante et passionnante aventure de construction d'un avenir plus grand pour notre nation, d'un avenir toujours plus prospère et plus solidaire pour nos concitoyens, je voudrais également remercier l'ensemble des membres du gouvernement pour leur engagement sans faille, leur labeur et leur réalisation collective au cours de ces douze derniers mois. Ce fut pour moi une fierté d'animer et de conduire cette équipe sous votre leadership et un enthousiasme quotidien de travailler avec eux. Permettez-moi, Excellence, M. le Président de la République, de vous traduire en leur nom leur immense gratitude pour l'honneur que vous avez bien voulu leur faire en les appelant à ces si nobles et hautes fonctions. Permettez-moi enfin, Excellence, M. le Président de la République, de vous réaffirmer collégialement notre indéfectible attachement à votre personne, à vos idéaux, à l'œuvre que vous accomplissez pour notre pays et notre disponibilité absolue à toutes et tous pour continuer de servir la Côte d'Ivoire, notre si chère et aimée patrie, là et quand vous le jugerez utile. Je vous remercie. Mesdames et Messieurs les secrétaires d'État, M. le Premier ministre, je voudrais vous féliciter et vous remercier pour votre engagement constant dans votre mission pour votre attachement aux résultats ainsi que pour votre importante contribution au développement de notre pays. J'exprime également mes félicitations et mes remerciements à tous les membres du gouvernement pour votre engagement au sein de l'équipe gouvernementale depuis un an. Votre nomination est intervenue dans une période difficile pour notre pays avec le décès de fait le Premier ministre Ahmed Bakayoko un an après celui de fait le Premier ministre Amadou Gonkoulibaly. Je voudrais à cet égard vous réitérer mes remerciements pour votre soutien dans ces moments difficiles. tout au long de l'année écoulée en déput des conditions particulières liées à la gestion de la pandémie de Covid-19 et d'un contexte sécuritaire régional complexe, vous avez toutes et tous fait preuve d'engagement et de détermination dans la mise en œuvre de notre programme de société une Côte d'Ivoire solidaire dont l'objectif principal est l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. Ainsi, grâce à une équipe gouvernementale volontaire sous votre leadership, M. le Premier ministre, nous avons pu accélérer les projets et les réformes et réaliser une très bonne performance économique avec une croissance de plus de 7 %, plus précisément 7,4 % en 2021. Je m'en félicite et je voudrais vous réitérer toute ma satisfaction. M. le Premier ministre, vous venez de me remettre votre démission ainsi que celle de votre gouvernement. Je l'accepte. En vue de renforcer l'efficacité de l'action du gouvernement et pour tenir compte de la conjoncture économique mondiale actuelle, j'ai décidé de la réduction du nombre des ministres du gouvernement. En effet, il est impératif de réduire les dépenses de l'État tout en les réorientant vers la résilience sociale et sécuritaire. La réduction du nombre des ministres entraînera naturellement le départ de certains d'entre vous. Je voudrais d'ores et déjà et réitérer à toutes et à tous mes remerciements pour le travail accompli. À ceux qui ne seront pas reconduits dans le nouveau gouvernement, je voudrais vous dire que vous n'avez pas démérité. Au regard de votre expérience, je suis convaincu que vous pourrez continuer de servir notre pays dans d'autres responsabilités. Je procéderai dès la semaine prochaine à la nomination d'un nouveau Premier ministre qui devra me proposer un gouvernement resserré d'une trentaine de membres. Dans l'intervalle, je vous demande d'expédier les affaires courantes. mes meilleurs voeux et mes remerciements à chacune et à chacun de vous. Je vous remercie. Sous-titrage Sous-titrage